Bon, entre vous et moi, est-ce qu'on a déjà tous été titillés par l'annonce d'un jeu qui malheureusement ne sera jamais sorti ? Vous savez, ces fameux moments où on vous survend du rêve, on vous promet des titres pendant de longs mois voire des années, le tout en vous expliquant à grand coup de trailer et de pré-alpha que ce sera la révolution. Ouais, enfin jusqu'au matin où vous vous réveillez et pendant que vous prenez votre meilleur café ou votre meilleur thé, on vous annonce que la révolution est annulée. Ça fait toujours un peu mal. Et même si à chaque fois c'est super triste, force est de constater que ces événements n'ont rien de très rare, puisqu'avec une industrie qui tente de produire toujours plus et surtout toujours plus grand chaque année, il n'est pas si surprenant de découvrir que des projets ont été sacrifiés sur le tel de l'échec. Des abandons souvent passés sous silence, puisque réels aveux de faiblesses de la part des éditeurs et studios derrière ces jeux, qu'on sans doute préférerait éviter de perdre la face. Problèmes financiers, départ de certaines têtes, vente ou rachat de studios ou simple désaccord entre éditeurs et certains créatifs, les raisons de ce genre d'annulation sont diverses et variées, et vous allez voir que dans certains cas ça va très vite, du genre bisous je m'envole et du jour au lendemain y'a plus rien, ni projet, ni jeu, voire même plus de studio du tout. Et oui, à ce point. Bonjour vous c'est Ico et aujourd'hui on va découvrir ou redécouvrir 4 jeux vidéo qui ont été annulés en cours de route, et dont leur annulation est quand même sacrément décevante. Et comme d'habitude avec ce genre de format, les commentaires sont là pour nous apporter d'autres idées de jeux qu'on pourrait parler pour un épisode 2, et pour savoir si un épisode 2 arrivera, évidemment vous connaissez la chanson, faut s'abonner. Abonnez-vous que si ça vous plaît, évidemment, mais pensez à le faire. Le spin-off maudit de Final Fantasy, The Fortress. Alors lui il est méga intéressant et je pouvais définitivement pas faire une vidéo sur le sujet sans parler de lui. Tout d'abord parce que c'est un jeu lié à un Final Fantasy, une franchise qui parle à peu près à tout le monde, et qui a fait rêver des générations de joueurs depuis presque 34 ans. Mais surtout, et c'est le plus intéressant dans cette histoire, le jeu en question était en cours de développement en Europe, entre les mains d'un studio occidental. Alors comme ça, ça peut prêter à sourire et sembler un petit peu superflu comme information, mais ça change tout, et pour ceux qui s'y connaissent, c'est vraiment, vraiment quelque chose à souligner. Final Fantasy, c'est la chasse gardée de Square Enix, et ils vont pas prêter leur licence à n'importe qui. Presque tous les jeux logotés Final Fantasy, qu'ils soient AAA ou juste jeux mobile lambda, sont essentiellement développés en interne ou avec des studios partenaires japonais. Pour faire simple, le développement d'une licence Final Fantasy, ça ne quitte jamais le sol nippon. Du coup forcément, qu'un studio occidental et européen de surplus soit chargé d'un jeu Final Fantasy, ça commence par attirer l'attention. Et c'est donc que le projet Final Fantasy a été confié à un studio suédois, Green, sous la houlette de Square Enix. Le projet, c'est The Fortress, et ça a été dirigé dans le plus grand des secrets, c'est même allé relativement loin. Initialement, le jeu n'était pas censé finir entre les mains du studio, mais suite à une visite de leurs locaux par des employés de Square Enix en 2008, s'est mué un accord afin de mettre au point une histoire pour un jeu de cartes nommé Lords of Vermillion. Un projet peu foufou, mais qui pour on ne sait quelle raison se transformera quelques mois plus tard en un tout nouveau projet, un spin-off de Final Fantasy XII. Donc là en fait, les mecs passent d'un spin-off de jeu de cartes, ok, ça passe à carrément un spin-off d'une licence canonisée avec un vrai chiffre de Final Fantasy. Une demande qui sera prise très au sérieux par Green, qui va très vite produire une multitude d'artwork et créer de toutes pièces un univers censé rejoindre le lore Final Fantasy. Le but derrière cette manœuvre était plutôt simple, envahir le marché européen avec une version un petit peu plus occidentalisée de Final Fantasy. C'est donc dans cette optique et à travers les demandes de Square Enix que le studio s'est mis au travail sur un jeu mélangeant des mécaniques à la Dark Souls et Devil May Cry, le tout saupoudré avec un zeste de choix cruciaux qui affecterait l'aventure des joueurs qui seraient en charge de la gestion et de la défense d'une forteresse. Tout un système de saison, de récolte de ressources, d'amélioration et d'expédition est mis en place et tout semble rouler pour les Suédois qui, il faut l'admettre, étaient en train de nous pondre quelque chose de vachement prometteur. D'ailleurs fact intéressant, d'après certaines planches, le tout premier boss était censé nous offrir un combat à la Shadow of the Colossus avec un truc à base d'escalade de monstres titanesques et de cassage de gueule sur des points faibles. Mais voilà, c'est que le projet va être annulé aussi vite qu'il est né. C'est alors que le studio commence à produire une version démo pour pouvoir bosser dessus que Square Enix va venir mettre un petit coup de pression en expliquant que les designs actuels de Fortress ne sont pas assez proches de l'esprit Final Fantasy et bien trop typé nordique. Mais surtout que Green ne recevrait aucune aide financière tant qu'il n'aurait pas revu entièrement les designs du jeu. Un retour qui tombe plutôt mal puisqu'à ce moment, le studio est dans le rouge. Une situation critique qui va les forcer à s'endetter pour continuer à travailler sur le jeu. Un effort qui malheureusement sera vain puisqu'en août 2009, soit à peine un an après le début du projet Square Enix annoncera au studio qu'aucun paiement ne sera effectué forçant Green à déclarer faillite une semaine après cet ultime échange. Une fermeture qui mettra bien entendu fin au projet et va plonger Fortress dans l'oubli ne laissant derrière lui que quelques planches et artworks pour tenter d'imaginer la petite pépite qu'aurait pu être ce spin-off. Et si vous trouvez que c'est déjà frustrant en soi qu'on n'ait jamais pu voir ce projet à jour dites-vous que c'est encore pire quand on sait que tout ça c'est à cause du fonctionnement interne de Square Enix. On a découvert bien plus tard grâce à d'anciens employés de Green que le studio n'avait aucun échange direct avec Square Enix Japan et que tout devait se faire par l'intermédiaire de la branche Europe qui au moment des faits était grandement perturbé par une fusion avec Eidos. Chaque message, chaque retour ou demande devenait donc souvent peu clair et mettait un temps monstrueux à aller du point A au point B. Et la suite bon bah vous la connaissez, Green est en faillite, Square Enix refuse de mettre de l'argent et nous Fortress on l'aura jamais. Repose en paix petit ange, jamais venu. Le jeu fantôme Sadness Un jeu qui ne paye pas de mine comme ça mais aura réussi à faire parler de lui pendant 4 ans, 4 longues années avant de complètement disparaître dans les limbes. Comme ça, d'un coup, il s'est fait tanocède le truc. Annoncé le 7 mars 2006, le jeu d'horreur Sadness était un des premiers titres précédant l'annonce officielle du nom de la future console de Nintendo censée sortir quelques mois plus tard. La maintenant légendaire, oui. Un premier teasing assez remarqué par le public puisque présentant le jeu comme une exclusivité Nintendo et profitant de l'hype gravitant autour de la toute nouvelle génération de consoles. On découvre donc un trailer mettant en scène un genre et blanc, une atmosphère à vous donner des frissons et surtout énormément de séquences mettant en avant la manière dont vont être utilisées les fameuses Wiimotes, fer de lance de la Wii. On peut pousser des éléments autour de nous, ramasser des objets et les altérer, se battre à coups de fourche, bref, la panoplie complète du grand frisson promettant aux joueurs de vivre une expérience de jeu unique qui se serait orientée sur l'aspect psychologique des choses. Un événement vidéoludique, surtout venant de la part de la sphère Nintendo, qui malheureusement va très très vite tourner en running gag. Pour la simple et bonne raison que le studio derrière le jeu, Nibris, va avoir une manière bien à lui de gérer le développement de Sadness, la sous-traitance. Bon, on ne va pas faire le procès de la sous-traitance dans le milieu du jeu vidéo, dans certains cas c'est très utile et ça peut aider énormément de studios à sortir des jeux à temps, mais ces fameux cas sont à 90% des entreprises expérimentées et qui ont l'habitude de gérer ce genre de fonctionnement. Alors forcément, quand dès le début du projet, t'as un tout petit studio sans vraiment d'expérience qui décide d'en solliciter deux autres pour produire un jeu, là je suis désolé, tu peux, tu peux flairer que ça va mal tourner. Et ça a effectivement très mal tourné, sinon on n'en parlerait pas. C'est alors que le jeu est sur le point de sortir fin 2007 que coup de théâtre, l'un des sous-traitants, Frontline Studio, qui était chargé de la programmation, quitte le navire, en évoquant des différents artistiques. Ce qui en langage courant veut dire, je me permets de traduire, votre projet ça pue la merde, on ne veut pas être associé à ça. Un départ qui forcera Nibris à repousser le jeu pour courant 2009, laissant les joueurs sur leur faim et surtout plantant les graines du doute quant à l'avenir de ce projet dans leurs esprits. Après tout, le jeu était censé sortir cette année, en 2007, et pourtant le studio n'avait pas présenté un seul screenshot, une seule démo, ou même un trailer supplémentaire, c'était le néant complet. Un silence radio qui, au bout d'un moment, forcément, va bien entendu attirer le regard de la presse et des critiques jeux vidéo, Joystick qualifiera d'ailleurs Sadness de vaste blague, Destructoid va expliquer que le jeu n'existe tout simplement pas, et ce, avant de parler de ses parties génitales. Et jeuxvideo.com n'en parlera même pas, figurez-vous, abandonnant l'idée même que le jeu allait sortir un jour. Et ils ont vu juste ? Et ouais, puisqu'après un ultime report en 2009, en 2010, il sera annoncé que Nibris va faire une reconversion dans le centre de coordination européen des jeux. Mouais, autrement dit, ils ont fermé. Une fermeture qui entraînera la fin du projet Sadness, et surtout, va délier des langues, comme celle d'Adam Arthur Antokolsky, scénariste du jeu et ancien employé de Nibris, qui se contentera d'expliquer que le studio avait toujours été meilleur en communication qu'en développement. Et si vous êtes triste de n'avoir jamais pu jouer à Sadness, et que vous vous dites quelque part que ça aurait pu être pas si mal, sachez qu'en tout et pour tout, Nibris a développé 4 jeux, dont 3 ont été annulés, et le seul survivant, il ressemble à ça. Ouais, comme quoi, c'est peut-être pas si mal que le projet soit annulé, hein. La fin des vengeurs, Avenger. Ouais, je sais ce que vous vous dites, mais rassurez-vous, ça n'a rien à voir avec le projet tout pourri de Square Enix sur Marvel's Avengers. D'ailleurs, si vous voulez vous faire une idée du foirage de Marvel's Avengers, je vous invite à aller voir la vidéo dédiée. Mais force est de constater que les jeux logotés Marvel slash Avenger, on en a eu à la pelle, mais à la pelle ! Certains très bons, qui dans l'ensemble, nous ont laissé des souvenirs impérissables, d'autres un peu moins bons et qu'on préférerait oublier, et sans surprise, et ça tombe plutôt bien au vu du sujet de la vidéo, un bon paquet de projets abandonnés. Mais vous vous en doutez, si on en parle dans cette vidéo, c'est qu'il y a bien eu un projet qui sort du lot. Retour en 2010, le MCU commence à prendre de l'ampleur, à grands coups de films comme Iron Man ou Hulk, Thor, Captain America sont sur le point de sortir, et certains parlent même d'un film Avenger qui serait dans les tuyaux. Bref, le train de la haie des super-héros est en marche, et l'éditeur THQ compte bien s'y embarquer en achetant des droits de production pour un AAA logoté Avenger. Ouais, vous avez bien entendu, on est encore dans cette période où faire des jeux vidéo à licence, c'était assez régulier, assez commun, ça a changé depuis, on ne le fait plus trop, et l'idée c'était de sortir un jeu Avenger pour concorder avec la sortie du film Avengers. Débutera donc, toujours en 2010, la pré-production du projet Avenger, qui sera assigné à la branche australienne de THQ. Rapidement, les planches commencent à voir le jour, et un prototype mettant en scène Captain America apparaît. Le pré-développement se passe, ma foi, plutôt bien, mais très vite, les gars de chez THQ Australia réalisent qu'ils ne sont pas du tout satisfaits du résultat, et souhaitent faire plus, bien plus, qu'un simple jeu Avenger. Ce qu'ils veulent, eux, c'est casser les codes du jeu de super-héros, et proposer du nouveau. Et c'est à ce moment précis que le studio va laisser tomber la vue à la troisième personne pour passer à la première. Oui, on était en train d'imaginer un FPS Avenger. Un changement radical qui va plonger le projet vers une toute autre direction. Il est subitement devenu un jeu coopératif à la première personne, où le but, c'était de progresser avec trois autres joueurs, dans une multitude de niveaux, tout en exploitant en tant que possible les capacités uniques de chacun de nos héros. Le but étant de créer une synergie, où chacun a un rôle à jouer. Une approche qui en séduira plus d'un, chez THQ Australia, qui continuera de mettre les petits plats dans les grands pour optimiser au mieux leur futur bébé. Ils iront même jusqu'à embaucher en tant qu'auteur principal Brian Michael Bendis, un éminent auteur de comics devenu très populaire, entre autres, pour ses travaux chez Marvel's Comics. Et même si à ce stade, THQ Australia avait dû demander de l'aide à un autre studio local pour rester dans les temps, annuler la version WiiWoo car trop compliqué à adapter, annuler un obscur mini-jeu tournant autour de la Kinect, pour des raisons assez évidentes, bah tout allait plutôt bien dans le meilleur des mondes. Bon alors, qu'est-ce qui s'est passé si tout allait bien ? Un indice ? Un indice ? Bah c'est THQ quoi. Si vous avez l'habitude de suivre la chaîne, normalement vous avez déjà dû entendre par-ci par-là la fâcheuse habitude qu'avait THQ à très mal faire les choses, et surtout de leur capacité assez déroutante à prendre encore et encore des décisions pour le moins douteuses. Du coup, si vous avez bien retenu les dates, on est en plein milieu de l'arc, THQ enchaîne les bourdes ! Homefront est un échec commercial et se noie dans un énorme bad buzz marketing, THQ injecte de l'argent dans des jeux comme Evolve, alors qu'ils sont déjà dans le rouge, et surtout, leur dernière trouvaille, le U-Draw, est un gouffre financier à plus de 100 millions de dollars. Une situation qui poussera l'éditeur à tout faire pour éviter la faillite, c'est donc en toute logique des choses, du moins d'après THQ, que la maison mère va couper net le financement du projet Avenger, qui était pourtant très bien parti. La fameuse logique à tout ça ? Bah, ils ont juste fait un tableur de ce qui leur coûtait cher, et vu que le dollar australien était assez fort à l'époque, THQ Australia était tout en haut de leur liste par rapport aux autres studios. C'est aussi simple et idiot que ça. Vous avez bien entendu, THQ a mis fin à un projet Avengers version FPS qui se portait très bien, une petite année avant la sortie d'un film qui rapportera des milliards, que ce soit en entrée ou en produit dérivé. Une mauvaise décision de plus qui rapprochera l'éditeur d'une faillite maintenant devenue inévitable. Et si vous vous demandez ce qu'est devenu le studio australien, il a tout simplement été fermé quelques mois plus tard, malgré une ultime tentative de certains développeurs de porter la cause de leur jeu, directement auprès de Marvel, qui, bien qu'impressionné, refusera de financer quoi que ce soit. Et c'est ainsi, de manière extrêmement conne, que le tout premier projet Avengers en concordance avec le MCU, mais pas trop quand même, faut pas déconner, a été avorté. Et histoire d'enfoncer le clou, on va finir sur les mots de l'auteur Brian Michael Bendis, qui nous parle du jeu et de la perte que ça a été. A la maison, j'ai une copie du jeu que THQ a annulée. C'était un jeu superbe. Un projet Avengers génial, entièrement imprégné, et le monde ne le verra jamais. Littéralement toute la franchise Star Wars, projet Savage. J'espère que vous êtes bien installés, parce que je sens que ça va donner des crises d'urticaire à certains. Star Wars et les jeux vidéo, c'est une très longue histoire d'amour qui existe et inonde le marché depuis les années 90. Des jeux de course, des RPG, des simulations spatiales, des FPS, et même des meuporg. Bref, il en existe de toutes les sauces, et on en connaît tous au moins deux ou trois, au minimum. Et même si dans l'ensemble, on a tendance à les regarder avec une certaine nostalgie, Cotor, I love you forever, on l'oublie bien trop souvent que dans cette flopée de jeux, il y en a qui ont été abandonnés, souvent de manière très très sale. Alors bien entendu, on a tous en tête le fameux Star Wars 1313, qui du jour au lendemain a disparu, après des mois de teasing et des démos terriblement cool, seulement c'est loin d'être le seul à avoir connu un destin aussi funeste. Et la liste est incroyablement longue. Le projet Ragtag, présenté à l'E3 2016, qui finira par être remplacé par Jedi Fallen Order, Knight of Republic 3, qui après deux opus au potisognon est mort dans le plus grand des silences, Battlefront 3 et 4, qui ont explosé en plein vol alors qu'ils étaient tous les deux en développement, et promettaient des changements de côté de certains personnages iconiques, oui, alors ça, c'est censé être Luke du côté obscur, et personnellement, je préfère également la version Dark Obi-Wan. Mais ce ne sont pas non plus les titres qui vont nous intéresser aujourd'hui. Non, nous on va parler d'un projet sombre, violent, un projet qui était censé tourner autour d'un des personnages les plus sauvages de la licence. Retour en 2010, décidément, il s'en est passé des choses cette année, et plus précisément direction la ville d'Austin, au Texas, où se retrouve un tout petit studio, Red Fly, un studio qui, suite au développement de la version Wii de Star Wars The Force Unleashed 2, se verra approché directement par LucasArts, avec une proposition pour le moins alléchante, produire des démos autour d'un éventuel jeu parlant de Maul, le Dart Maul. Autant vous dire qu'ils n'ont pas attendu bien longtemps avant d'accepter. Ni une ni deux, les équipes de Red Fly se jettent corps et âme sur ce projet, qui, outre le fait d'être ultra stylé, est une opportunité en or de se faire un nom pour leur studio. Rapidement, une histoire tournant autour de l'origine story de Dart Maul est imaginée, puis envoyée à LucasArts, le projet savage est né. Ouais, sauf qu'il y a un problème en fait, c'est que personne ne les a jamais prévenus, mais Maul n'est pas mort et Lucas avait déjà des projets pour lui. A l'époque, la série The Clone Wars est en plein boom et Lucas, ainsi que ses équipes, avaient déjà prévu un retour du senior Sith accompagné d'une origine story. Du coup, même si les petits gars de chez Red Fly étaient bien sympathiques d'avoir pensé à ça, hors de question de tout revoir. Une révélation qui va totalement ébranler et mettre à l'arrêt l'aspect narratif du projet savage. LucasArts ayant été très clair, il faudra suivre à la lettre les consignes et s'adapter aux changements pour ne pas perturber le lore déjà très chaotique de Star Wars. Une position toute sauf agréable pour le studio qui, à ce stade, plutôt que de se prendre la tête sur une histoire pas finie, va finalement se focaliser sur l'aspect gameplay du jeu. Et c'est comme ça que le project savage est devenu un ensemble de démos avec un gameplay sans qu'on ne sache encore de quoi ça va parler si ce n'est qu'il y aurait Dartmole dedans. Des démos où on découvre un senior Sith au summum de sa puissance, rapide, discret, sans pitié et d'une badassitude sans nom. L'objectif de Red Fly était de produire un jeu mélangeant action et infiltration qui serait étroitement lié à un système de terreur à gérer pour perturber vos ennemis, un petit peu à la Batman. Le studio mettait un point d'honneur à rendre les combats aussi violents que possible pour coller totalement à l'image du senior Sith, donc décapitation et démembrement à coups de sabre laser, tout ça, tout ça, le pied et le rêve de tout fan de Star Wars, quoi. Et même si on pourrait croire que c'est un petit peu chaotique comme méthode de travail, tout va très bien se passer. Des membres de Red Fly vont rencontrer George Lucas en personne et finiront par mettre en place un pitch pour le jeu. Le studio et LucasArts iront même jusqu'à créer des stages de découverte les uns chez les autres pour être sûrs de produire le meilleur jeu possible. Et là, plus rien. Nous n'avons pas eu de nouvelles d'eux pendant deux semaines, raconte un ancien employé de Red Fly. Deux semaines et demi. Pas de mots, rien. Et quand je dis aucun mot, c'est vraiment aucun. Nous avons essayé de les contacter encore et encore sans aucun succès. C'est étrange, je conçois, mais du jour au lendemain, LucasArts a complètement ghosté Red Fly. Une situation qui va durer plusieurs semaines avant que le studio qui travaillait encore sur le jeu à ce stade finissent par découvrir, via un cadre de chez LucasArts, que Disney était déjà en pleine négociation pour acheter Lucasfilm et donc accessoirement sa filiale LucasArts, qui du coup était bien trop occupée à mourir pour répondre puisque n'intéressait pas du tout Disney au moment des faits. La suite, normalement, tout le monde la voit venir. Mickey rachète Star Wars, relance la plus belle des franchises au monde, laissant sur le carreau Red Fly et son projet qui suite à ce rachat et cet abandon vont devoir licencier plus de 70% de son effectif. D'ailleurs, fun fact, même si c'est pas très drôle en soi, quelques années plus tard, des sources anonymes pointent également du doigt, George Lucas lui-même, qui pour ne pas perturber les négociations avec Disney aurait tout fait pour étouffer le projet Savage dans la plus grande des discrétions. Car d'après lui, il était un peu trop violent et aurait pu refroidir les envies de rachat de Disney. Des circonstances commerciales un peu obscures qui finalement auront eu raison de Savage et du studio Red Fly. Du coup, s'il n'y a vraiment qu'une seule chose à retenir, c'est que... Merde, George, je t'abuse quand même. J'espère que je vous ai pas trop frustré dans cette histoire. Alors on l'a vu, les raisons de ce genre d'événement sont assez vastes, même si bon, ça se concentre souvent autour des mêmes choses. C'est des histoires de sous-sous, des contrats mal rédigés ou tout simplement une très mauvaise gestion. Même si pour certains, on pourrait se dire que c'est une bonne chose, pour des raisons évidentes de qualité, coucou Sadness qui au final, on t'a jamais vu et c'est peut-être tant mieux, avec un peu de recul et en creusant un petit peu, on se rend très vite compte que dans la majorité des cas, on n'est même pas au courant que ça arrive. Et si aujourd'hui, nous avons pu parler de certains jeux, c'est simplement car eux-mêmes profitaient de l'aura de licence connue ou de sortie de console. Dans une grande partie des cas, les jeux meurent en silence, car un abandon, c'est pas bon pour le capital confiance, et encore moins pour vendre des prochains AAA, tout en justifiant la précommande de votre Season Pass à 120€. Bref, c'est toujours une histoire de sous-sous, et c'est quand même sacrément dommage qu'au fond, et bien ça soit les plus prometteurs qui trinquent, et que des suyaux se mettent à fermer derrière. Voilà, c'était Ico, je vous embrasse, et je vous dis à la prochaine. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501